L'Oréal de Madrid remporte sa 13e Coupe d'Espagne en s'imposant 4 buts à 1 face à l'équipe du FC Barcelona en finale, dans un classico où les madrilers ont dominé et grâce à une superbe performance de Vénitius Union, élu homme du match. Arrivé en Arabie Saoudite il y a quelques mois de cela, Karim Benzema pourrait bien quitter le Proche-Orient et Rouge du Véni, rejoindre un club en Europe. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 17 du Footimage. Aujourd'hui, nous allons commencer par un anniversaire, car la légende espagnol Victor Valdes fait donc son anniversaire, lui qui a quand même discuté 600 matchs pour 251 clean sheets. L'Espagnol possède un palmarès assez chargé avec 1 Coupe du Monde, 1 Euro, 3 Ligues des Champions, 6 Ligas, 2 Coupes du Roi, 6 Super Coupes d'Espagne, 2 Mondiales des Clopes et 2 Super Coupes d'Europe. On va donc continuer par la superbe victoire du Real de Madrid face à l'équipe du FC Barcelona. Les madrilènes s'imposent donc 4 buts à 1 dans cette finale de Super Coupe d'Espagne et remportent donc le 13e sac. Grâce à une superbe performance du Brésilien Vénitius Union qui a été élu homme du match à la fin de la rencontre, car le Brésilien a inscrit le premier but hors d'un face-à-face face au gardien du FC Barcelona et a célébré de la meilleure des manières vu qu'il a rendu hommage à Cristiano Ronaldo vu que Vénitius actuellement est le numéro 7 du Real de Madrid. De plus, le Brésilien a également été à l'origine du deuxième but malédien après avoir été lancé seul en profondeur où il a également trouvé le chemin du filet sous une passe de Rodrigo et a également célébré ce deuxième but à la façon de CS7. Et malgré la réduction du score de Robert Lewandowski après une superbe frappe à l'extérieur de la surface, on peut dire que le Real de Madrid portait dans son équipe un ange gardien nommé Vénitius Union qui a permis le Real de regagner ses deux buts d'avance sur un superbe pénalty tiré en pleine du canne gauche. Vénitius Union a affirmé qu'il a célébré la façon de Cristiano Ronaldo pour lui rendre hommage vu qu'il est son idole et aussi vu qu'il porte le numéro 7 laissé par la légende portugaise. Lors de cette finale, les uniques buts au côté de Madrilen ont été brésiliens vu que le quatrième but a été inscrit par Rodrigo après une erreur de relance barcelonaise. Grâce à ses superbes performances, le Real de Madrid s'impose donc 4 buts à 1 et est donc super champion d'Espagne. Alisson de l'Ontemagne Vénitius s'atténue à remercier les supporters madrilen qui se sont déplacés à masse pour supporter leur équipe. Lui qui a donc été parmi l'un des jeunes madrilen qui ont le plus brillé durant ce match à côté de Rodrigo et de Bellingham, même s'il n'a pas été buteur, le Madrilen a été un élément important lors de la victoire du Real de Madrid. Le jeune Adagula également, âgé de 18 ans, a tenu à célébrer avec le plus vieux joueur du Real de Madrid dans l'effectif, le Cambodic avec son nouveau trophée à remporter. Carlo Antutti égale dans une édite identique de trophée à remporter en tant que coach du Real de Madrid à 11 trophées à hauteur d'une superbe performance dans cette finale. Bellingham est le joueur U21 avec les plus grosses statistiques cette saison aux côtés de Cole Palmer, vu que l'Anglais compte 13 buts et 2 pas décisifs cette saison en Liga et le seul joueur U21 qui fait mieux, c'est Cole Palmer avec 9 buts et 4 pas décisifs avec Chelsea. Complètement dominé dans ce match, le président barcelonais et le coach barcelonais Xavi et Joan Laporta ont affiché des visages assez triches à l'heure du jeu lorsque le Real de Madrid menait déjà 4 buts à 1. En grosse performance cette saison, l'équipe de Gironde a donc vu sa série se stopper lors de leur déplacement à Almeria, tandis que l'équipe de Valence s'est imposée 4 buts à 1 face à l'équipe de Cadiz. Après, dans ces deux points perdus, Gironde pourrait perdre la place en cas de victoire du Real de Madrid lors de leur 20e match, vu que le Real de Madrid et le FC Barcelona n'ont pas joué ce week-end à cause de la supergroupe d'Espagne qu'ils ont discuté du côté de l'Arabie Saoudie. Lille qui s'impose facilement 3 buts à 1 face à l'équipe de Lorient, tandis que Brest continue avec sa grosse sensation cette saison en s'imposant 2 buts à 2 face à l'équipe de Montpellier à domicile. Toulouse également vient à bout de mettre à domicile 1 buts à 0 et Clément se sépare de Nantes 2 buts à 1. Bonne forme actuellement, l'équipe de Lyon a vu sa grosse dynamique stoppée lors de leur déplacement au Haaf, vu que les Lyonnais se sont inclinés 3 buts à 1. Le PSG s'envoule en tête de la Ligue 1, vu que les Parisiens se sont imposés 2 buts à 0 face à l'équipe de Lens, après une superbe ouverture du score de Barcola sous un service de Kylian Mbappé, avant que nos Parisiens ne doublent la mise sous un superbe service doucement d'Empélie. Dans ce match où l'on s'a eu un pénalty manqué, le PSG s'impose donc 2 buts à 0 et prend donc seule la tête de la Ligue 1 avec désormais 8 points d'écart. L'équipe de Stuttgart s'enclint 3 buts à 1 face à Mbappé, qui met également fin en une série de 3 matchs sans victoire. Issue donc de cette 17e journée, le Bayern Leverkusen reste donc en tête de Bundesliga avec 4 buts d'avance sur le Bayern de Munich. L'équipe de Donemont réintègre dans le top 5 et se rapproche un peu plus de Leipzig et de Stuttgart. Un nul et vierge entre l'équipe d'Aston Villa et l'équipe d'Everton, Tottenham avec un effectif affaibli a su garder la tête haute et arrachent donc le match nul face à l'équipe de United à l'extérieur. Même si les manquins ont ouvert le score dès les premières minutes grâce à Rasmus Orilun qui inscrit dans son 2e but en 1er Ligue, l'équipe de Tottenham n'a pas baissé les bras et a su trouver l'équalisation. Quelques instants pour agresse au Brésilien Richard Lissot. Et avant la fin de la 1er mi-temps, Rashford a donc redonné l'avantage à Manchester United et Roma Canovoa ultra-forte. Encore Rodrigo Bentaku nous permet à l'équipe de Tottenham d'arracher le mannul dès le début de la 2e mi-temps. Ce mannul n'a rangé personne vu que l'équipe de Tottenham reste 5e et l'équipe de United ne gagne qu'une seule place et repasse 7e de 1er Ligue. Mauvelle victoire pour le PSV Ndovenki confirmé dans sa bonne forme cette saison en est redivisé avec 17 matchs et 17 victoires. En série A, Yassin Ali participe par la grosse victoire du Milan a ses 3 buts à 1 face à l'équipe de la Roma vu que le joueur a inscrit le 1er but avant que Giroud n'inscrive le 2e et malgré une réduction du score de Paredes, Théo Hernandez permet au Milan essayer de garder les 2 points d'avance en inscrivant le 3e but. Dans favori au titre final, l'équipe du Japon s'est imposée facilement 4 buts à 2 face au Vietnam. Les Emirats Arabes et l'équipe de l'Iran s'imposent respectivement face à Hong Kong et face à la Palestine. De son côté, la Chine arrache le mannul face au Tajikistan. Un corps de parité également entre l'équipe de l'Ouzbékistan et l'équipe de la Syrie. Concernant les infos, mercato, c'est désormais officiel. Le joueur brésilien Renan Lozzi va quitter l'Olympique de Marseille et rejoindre Alilal pour 20 millions d'euros. De côté de la Syrie, Al, l'équipe de la Juventus pourrait enregistrer sa 2e signature d'ampère en la pression de Jordan Henderson vu que le club a désormais officialisé l'arrivée du jeune Lillois Thiago Diallo qui rejoigne le club italien jusqu'en 2028 pour 3,5 millions d'euros. Le club d'Al-Ditiad a des vues sur l'argentin Angèle Correa qui pourrait quitter le club de l'Atletico de Madrid et rejoindre l'Arabie Saoudite. Il joue avec Alilal. Le français ballon d'or Karim Benzema connaît de gros soucis. Il a été écarté de l'équipe par son coach. Karim Benzema a manifesté des envies de départ et n'essaierait pas contre de rejoindre un club européen dès ce mercato. Il est donc le club européen qui pourrait rejoindre Karim Benzema. N'oubliez pas de nous mettre votre réponse en commentaire et on se donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Ciao.